Bonjour Seydou Badji. Bonjour Médaye Koumba Mourou. Voilà, Seydou Badji, vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de la Croix-Rouge, sénégalaise déléguée du personnel. Alors, ce 1er mai, on a fêté la fête du travail, comme d'habitude dans le monde. Alors, comment l'avez-vous célébré au niveau de la Croix-Rouge ? Merci Médaye Koumba Mourou. Merci à vos auditeurs du Réuné FM. Je suis très heureux que vous m'entendez votre micro et que vous passez à votre émission de la matinale. Et vraiment, c'est une grande joie pour moi de vous dire d'abord que la présentation que vous avez faite est exacte. Je suis à mon poste depuis 2011 en tant que délégué du personnel, à l'instant même que je vous parle, donc 12 ans que je suis délégué du personnel. En 2016, je suis devenu le secrétaire général et j'ai pu remplir les deux mandats. À cause de la COVID-19, mon mandat a été prolongé et bientôt, je dois devoir partir. C'est un moment très important pour nous en tant que syndicalistes. Comme vous m'avez interpellé par rapport à la fête du 1er mai, nous avons passé sous de bons auspices pour des raisons simples. Parce que nous avons lutté pendant sept ans, jour pour jour, pour quand même arriver au résultat que nous avons eu. Mais je ne voudrais pas aujourd'hui à votre micro les décliner. Nous vous inviterons, vous, la presse, peut-être au moment où il y aura le changement au niveau de la Croix-Rouge, c'est en ce moment que je vais décliner les grandes lignes. D'accord. Mais pour résumer un peu par rapport à ce qui s'est passé en ce 1er mai 2023, ça sera mon dernier 1er mai en tant que responsable du syndicat. Ce que je peux ajouter en plus, c'est que le virus est déjà entré concrètement dans mon corps. Je ne pense pas pouvoir partir et laisser mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, mes collègues, vivre des situations que je ne souhaiterais pas que derrière moi ça puisse se reproduire. Nous y reviendrons le moment venu. Alors, pour dire vrai, je disais tantôt que cette ambiance, nous nous sommes pâtus. Quand j'ai pris le syndicat en 2016, la bataille était difficile, avec parfois des résultats ni fit ni raisin. Mais nous avons tenu tête. À cela, il faut ajouter la capacité de discernement et l'expertise de la Confédération des syndicats autonomes des travailleurs du Sénégal, qui nous a accompagnés pour arriver au sujet à avoir des résultats dont je vais décliner plus tard. Mais je vais peut-être vous donner le plus important de tes résultats. C'est plutôt la signature de l'accord d'établissement. Qu'est-ce que l'accord d'établissement ? Pour certains, ils le savent, les syndicalistes en particulier, c'est un document qui lit l'employeur et les employés et qui définit les rôles de toutes sortes pour que le travail puisse bien aller et pour qu'à partir de ce document, nul ne puisse prêter un travailleur comme un sous-homme ou également un bébé d'une femme dans son travail. Un coup, ce document est aujourd'hui signé, certes, mais nous allons rester encore très vigilants. La vigilance est de mine pour tout ce que l'on fait dans la vie et il faut le faire. Il faut être sur l'équilibre. Nous avons des dossiers à secouer bientôt afin qu'on puisse comprendre réellement si cette Croix-Rouge est sur la bonne rente. C'est-à-dire, elle est aujourd'hui ruinée grâce peut-être à ces dirigeants qui, il me semble, d'après leurs intentions, ils sont intègres. Si c'est le cas, nous aurons le temps de faire le bilan de toutes ces années que nous avons vécues à des coeurs entre deux équipes et la nouvelle équipe qui peut-être va bientôt terminer. Est-ce qu'il va dire que le temps va nous juger mais en tant que syndicaliste, nous aurons à dire des choses sans complaisance, tel que si on a vécu des choses ou des choses dont on remarque et qu'on observe en ce moment et qui vont définir l'avenir des travails de la Croix-Rouge d'ici les années à venir. Permettez-nous, André Koubamoro, de saluer quand même la main généreuse de l'État du Sénégal. Il va de soi. Parce que la Croix-Rouge sénégalaise n'est pas en savoir que les utilités publiques passent dans le décret de 1963 que la Croix-Rouge sénégalaise a été mise sur pied. C'est la première fois dans l'histoire à ce que je cherche que l'État met des moyens que le sou pour aider la Croix-Rouge a un peu respecté. Je dirais hélas. Mais nous n'aurons qu'à rendre compte à ces autorités le moment venu pourquoi j'ai dit hélas. Mais nous prenons acte de l'accord de l'État. Nous prenons acte de l'accord de la Présidente de la République. Nous prenons acte aussi du travail qui a été mené entre les deux ministères, c'est-à-dire le ministère de l'Emploi et le ministère de l'Éducation nationale pour assurer un certain nombre de paquets, je veux dire, pour pouvoir allégier le côté salarial au niveau de la Croix-Rouge. Je dis qu'aujourd'hui, nous n'allons faire que des grilles d'informations que nous aurons le temps, le moment venu, les décliner de manière beaucoup plus large afin que tout le monde comprenne. Au nom du syndicat autonome des travailleurs de la Croix-Rouge, enégalais, et de mes collègues du collège et d'éleguer du personnel, il me revient à saluer cet accord de l'État et à leur dire merci pour cet appui qui s'est déroulé depuis 2020, 2021 et à 2022. Voilà. En ce sens que, aujourd'hui, oui, allez-y, Badji. Voilà, donc, je disais que on n'est pas amnés que l'État puisse faire quelque chose. Il faut saluer. Mais non, je le dirais tantôt que nous aurons à étudier cet accord de l'État et nous ferons un bilan sans complaisance comme je l'ai dit tantôt. Si ce bilan, cet accord de l'État a pu jouer un très grand rôle dans la gestion de la Croix-Rouge, nous le dirons, en accord, en corrélation, excusez-moi, avec l'accord d'établissement comme je l'ai dit tantôt, qui est un document très capital qui vient d'être signé à quelques salaires. Je salue aussi. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des difficultés que rencontrent les travailleurs de la Croix-Rouge au Sénégal? Les difficultés, c'est peut-être des choses dont peut-être le mouvement essaie de secouer. c'est-à-dire que nous sommes restés pendant plus de dix ans sans avancement. Mais cela a été peut-être d'une partie réglée entre les délais du personnel et la gouvernance de la Croix-Rouge suite à notre requête que nous avons déposée au niveau de l'inspection raisonnable du travail et de la sécurité sociale. C'est des questions collègues qu'il faudra peut-être prendre avec des principes voir dans l'avenir si cela va prospérer. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de voir réellement le fonctionnement de la Croix-Rouge qui, bonhomme malant, paye certainement des salaires. Qui, bonhomme malant, peut-être est parvenu aujourd'hui à régler les questions de cotisation sociale sauf l'IPREF où il y a beaucoup de difficultés. Donc, voilà la situation aujourd'hui qui, on peut dire de manière intérieure ce que nous sommes en train de vivre parce que pour le présent, il y a quand même un légionire. C'est-à-dire quand l'État prend en charge un certain nombre de travailleurs qui l'emploient lui-même en payant le salaire, c'est en soi quelque chose qui est arrivé au bon moment pour aller. mais si nous regardons dans le rétroviseur, il va se dire qu'il y a beaucoup de choses dont la Cour à Roux doit faire des efforts. C'est en ça que je disais tout à l'heure qu'avec les négociations au niveau de l'inspection du travail, cette question pourrait aujourd'hui être derrière nous si d'aventure la Cour à Roux va dans le compte que l'inspection du travail dans son jugement des questions a pu régler entre les deux parties. Si le respect de cela est fait, il n'y aura pas peut-être beaucoup de problèmes ici à la Cour à Roux. Mais j'ai l'habitude de dire qu'un syndicaliste est un casse-à-tête. Nous avons à regarder si ce qui est fait est correct, nous accepterons, si ce qui est fait n'est pas correct, nous accepterons. C'est-à-dire cette position où nous sommes depuis que tous ces avantages que l'État a faits, c'est pour cela depuis trois ou quatre ans personne ne nous a entendu parler. Vous-même peut-être depuis lors vous êtes absent au niveau de la couverture de nos manifestations. C'est dû au fait que l'État a pu mettre quelque chose et nous avons dit en concert avec l'inspection qu'il faut peut-être mettre la pédagogie pour attendre et voir ce qui va se passer plus tard. D'accord. Est-ce que Badji, vous trouvez pertinent le dépôt des cahiers de doléances ? Oui. Le cahier de doléances ça doit devenir à chaque 1er décembre. Ah, excusez-moi, à chaque 1er mai. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est le débutant. Si le cahier de doléances déposait les années passées ou l'année précédente il y a des avantages on apprécie. S'il n'y a pas des avantages on remet à nouveau toutes les questions qui n'ont pas trouvé réponse. En ce sens qu'aujourd'hui les augmentations de salaires que demandent nos centrales syndicales respectives sont à l'ordre du jour que ce soit dans le public ou dans le privé. Parce que aujourd'hui le coût de la vie a beaucoup augmenté. Et je prends un petit exemple. Aujourd'hui si nous prenons par exemple l'argent qu'on nous a pour le transport les 2800 francs excusez-moi de l'annoncer devant vos micros pour aujourd'hui cette somme semble être une somme délisoire. Et donc les syndicats sont les centrales et les ministères syndicales de base sont dans l'obligation de voir dans quelle mesure il faudrait améliorer cette prime de transport autant que moi. Et sinon vous voyez que le prime aîné doit être maintenu et que le dépôt de cueille de doléances à la présidence de la République et que aussi les ministères syndicales de base dans les entreprises comme on les appelle les syndicats de branche ont aussi l'attitude de formuler leurs revendications en interne pour les déposer et ensuite les remonter au niveau de leur centrale pour que demain on puisse suivre ces dossiers pas à pas au niveau de chaque compte de prise comme par exemple la CSA l'a fait avec la Croix-Rouge sénégalaise c'est-à-dire le syndicat que je dirige il y a maintenant plus de 7 ans. Alors donc voilà résumé ce qu'il faut dire ainsi que j'ai pu comprendre votre question par rapport est-ce que il y a une opportunité aujourd'hui de fêter le premier mais également aussi l'histoire il faut la rappeler par devoir de mémoire il faudrait que les travailleurs du monde entier se rappellent de ceux-là qui ont perdu la vie pour la première fois à travers le monde si je m'abuse aux Etats-Unis pour que chaque premier mai aujourd'hui on puisse commémorer en partie pour revendiquer mais également se souvenir de tous ceux qui ont perdu la vie dans les luttes syndicales ou si on perd la vie en cours de route par maladie de travail etc. négligé par l'entreprise par ci par là parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi que ces problèmes sont récurrents au niveau des entreprises par exemple la prise en charge quand elle n'est pas bien appliquée un travailleur qui tombe malade qui n'est pas bien soigné risque de passer et s'il y passe finalement nous sommes obligés de dire à notre chef c'est-à-dire à notre employeur qu'il ne peut pas il faut se tester et il faut faire mieux pour que les travailleurs puissent avoir de meilleures prise en charge pour pouvoir une fois tomber malade ou la famille ainsi de suite pour les prendre en charge Voilà Juste une dernière question Badji une minute Est-ce qu'un bon syndicaliste doit faire de la politique ? Si un bon syndicaliste doit faire de la politique Oui Moi je ne suis pas un historien mais je peux ajouter quelques noms de syndicalistes Doudoumme était un syndicaliste Je dois savoir que Abdoulaye était un syndicaliste ça c'était déjà au XXe siècle Ils ont fait du syndicalisme mais également de la politique Les deux en mon point de vue vont le perdre parce que si vous dites que vous n'êtes pas politique on fera la politique à votre place Ainsi si des syndicalistes sont membres d'un parti puissent être des responsables conséquents ils ne peuvent pas vendranger si je puisse me le dire ainsi les revendications qu'ils doivent porter à l'État qu'ils doivent trouver des solutions pour ces questions Ainsi donc il y a une loi autorisée demain ou toujours au niveau de l'État ou en tant qu'anciens par exemple si je prends certains minutes ils étaient des anciens secrétaires généraux aujourd'hui ils peuvent se rappeler qu'au moment qu'ils étaient syndicalistes voilà les difficultés de travailler et peut-être avec l'expérience de leur passé ils peuvent apporter des solutions par rapport à ça je peux vous dire en ce qui me concerne j'ai pu le vérifier pour ne pas le citer le ministère de la fonction publique j'ai rencontré beaucoup de syndicalistes qui ont une oreille bien attentive et qui puissent apporter des solutions en ce qui concerne même ce que j'ai décliné tout à l'heure les problèmes à solutionner pour la proie au Sénégalais donc vous voyez il n'y a pas de yatush à dire donc il faut qu'un Sénégaliste soit un comme un dirige également il peut être comme un dirige un politicien je pense que voilà résumé ce que je peux répondre à votre session je je voudrais revenir en arrière mais je vous demanderai de rester à l'écoute nous vous aurons à inviter votre radio peut-être pour une émission spéciale pour décliner beaucoup de questions et également un point de presse sera fait d'ici là pour parler revenir sur toutes les questions de la Croix-Rouge Sénégalaise d'accord c'est Doubalgir Réumé FM vous remercie pour la disponibilité merci et à bientôt au revoir voilà et je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de la Croix-Rouge Sénégalaise délégué également du personnel merci de Kumbamore Sénégalaise 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 Sénégalaise